Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai mangé les flammes et j'ai bu l'eau du lac Il va faire Bartok Je suis magnifique, terrifiant, vraiment magique Bartok le magnifique Un mammifère qui sait y faire pour tout sauver Je vous le dis, B-A-R-T On dirait pas, mais ce truc-là pèse 10 000 livres Va donc mettre aux arrêts cette affreuse petite chauve-souris qui perturbe l'ordre public Non, Ludmilla, laissez-le tranquille Je l'adore, il me fait rire Mais votre Altaise, rendez-vous Vos désirs sont des ordres Il peut poursuivre Bon, je vous explique, ça c'est le dragon Enfin, c'est une réplique parce que l'autre il faisait dans les 200 tonnes faciles Un vrai lance-flammes Il vous réduisait en crème d'un coup de queue Vaut mieux pas le tripoter parce qu'il est plutôt chatouilleux Un jour en Hongrie, ce dragon vient rôder Quelque peu aigri de n'avoir pas dîné Il me saisit, il va me tordre le cou Mais j'ai rassemblé tout mon courage Et en retournant la force du monstre contre lui J'ai renversé la vapeur et je lui en ai collé une dans le plexus solaire Suivi d'un double axel piqué Il s'est dégancé en deux coups d'un kung fu Car c'est moi, Bartok Oui, le magnifique Avec High, tiens, voilà qu'il reste sans réplique Depuis ce beau jour, le dragon n'a plus mangé Merci, B-A-R-T Ok Bartok, c'est le magnifique Fantastique, vraiment unique Bartok, le magnifique Car à celui ou celle qui voudrait m'arrêter J'ai des dons naturels, d'ailleurs tout le monde le sait A chacun son combat, quoi qu'il puisse arriver Je vous le dis, B A R T Ok, quelle ambiance Vous êtes formidables, je vous en prie Oh mes braves gens, vous allez me faire rougir Le spectacle est fini Enfin, Dieu merci Eh, 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 eh ! Et où tu vas comme ça ? D'abord, il est interdit de baver sur la voie publique Oui, oh, tu le prends comme ça Et si je te donnais une bonne leçon de politesse ? Et une potion magique, une Maintenant, observez attentivement Voici un noeud réca Voici un noeud faux plat et au jambon Et le tout donne un magnifique noeud pour le nounours Oh, ouais, bien joué Oh, yaha, ouh, yaha Oh, oui Eh, merci beaucoup les amis Oh non, je vous en prie, c'est trop, vous êtes trop bons Bravo, bravo Prince Ivan Prince Ivan Ça, c'est une bague destinée aux Romanoff Aucun vulgaire roturier ne peut la porter Pourquoi ? Parce que... Parce qu'il en a toujours été ainsi dans notre pays Justement, il serait temps que ça change Ah, comme vous voudrez, Votre Altesse Nous partons Merci d'avoir diverti mon peuple Mon prince, ne me remerciez pas, voyons C'était la moindre des choses Au revoir Oh, dis donc, je me vois dedans tellement ça brille Oh, vous ne pouvez pas vous promener dans la rue En distribuant les joyaux de la couronne Et surtout pas à des saltimbanques Vous ne feriez que les encourager Mais j'avais envie de l'encourager Lune est là Soyez pas fâchés Tout le monde adore Bartok Vous avez entendu comme il riait J'étais content de les voir s'amuser Sans intérêt Moi, j'ai trouvé ça drôle Volia, qu'est-ce que t'en penses ? Oh, ça m'a plu Quand les plumes se sont dispersées Et que Bartok était au milieu avec son poulet Oh, quel personnage ! Vous voyez ? Et quand il a boxé le... Silence ! Oui, votre Altesse C'était drôle Mais un jour vous règnerez sur toutes les Russies Vous devez montrer du respect pour la couronne Sinon, comment les paysans vous respecteront-ils ? Votre Altesse, est-ce que vous m'écoutez ? Je suis fatigué de vous écouter, Ludmilla Si je dois devenir tsar, je suis libre de faire ce que je veux Et c'est à vous de respecter la couronne Mes excuses, Majesté Une pour moi Et une pour moi Une, deux, trois pour moi Et une, deux, trois pour moi Et une, deux, trois, quatre pour moi Pourquoi tu fais ça ? Tu sais que j'ai horreur de ça Le plus hilarant, c'est que chaque fois ça marche Je t'en prie, tu ne vas pas laisser une petite blague parfaitement innocente te gâcher la joie d'avoir accompli l'une de tes meilleures prestations Tu m'as littéralement sublimé Ton jeu était juste, ton engagement intense Excellent, bien au-delà ce que ton talent laissait présager Oh, c'est un compliment Quant à moi Je dirais modestement que je suis mort de façon magistrale Promettez lui-même, on aurait rougi Du haut de son rocher Oh, ça va, ça va, on a compris, ceci Acte 2, la scène du martyr Pitié, j'aimerais que tu t'entendes parler Il y a des fois, c'est vraiment insupportable Les critiques Et quel mauvais coup tu nous mijotes maintenant J'essaie de faire un partage équitable, laisse-moi compter Quoi encore ? Pourquoi ne pas tout mettre en commun puisque nous sommes associés ? Non, 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 restons honnêtes À propos, tu n'as pas l'intention de garder ce bijou Et pourquoi je ne la garderai pas ? C'est le prince qui me l'a donné Ce n'est qu'un enfant C'est comme si tu volais le tsar et tu devrais avoir honte Tu ne me feras pas culpabiliser Tu auras peut-être assez de conscience un jour pour ça Regarde si c'est pas beau, équilibre et au poil près, tiens Tu en es vraiment sûr ? Oh oui Les deux parts sont pareilles On dirait des sœurs jumelles Parfait ! Donc ça ne te gêne pas que je prenne ce côté-là ? Ah non, non, on arrête tout, pas si vite, une seconde Finalement, si on mettait nos parts en commun ? À condition que tu rapportes la bague au prince Ah c'est bon, il n'y a pas d'urgence, il ne va pas s'en aller demain C'est pas juste Je ne peux y croire, en nous c'est impossible Pourtant hier soir il était endormi ton fonds Tu l'as fouillé tout le palais ? Bien sûr, personne, il a disparu Il a disparu ? C'est une tragédie Oh, Dieu du ciel Qu'est-ce que c'est ? Un croc ? Nous devons en informer nos fidèles sujets Bon peuple de Moscou Cette nuit, le prince a été enlevé Mais je sais qui nous a ravis notre tsar Parce qu'elle a laissé cette dent de métal sur le sol Oh, Baba Yaga ! Baba Yaga ! Oui, Baba Yaga ! Quelqu'un veut-il la combattre ? Alors réfléchissez tout le monde Qui ? Qui pourra sauver notre prince de la démoniaque Baba Yaga ? Je sais qu'il faut appeler Moi aussi, moi aussi Hé, sosie, on va finir par faire naufrage Oh, en avant toute, demi-moussaillon Trois mains en vue Et c'est le pavillon des pirates Il y a de l'orage dans l'air J'aperçois des vagues de 100 mètres Accrochez-vous, ça va secouer Tout le monde sur le pont, attention à la bosse Mettez les canons en position L'ennemi nous talonne au gouvernail Quoi ? Quelqu'un nous poursuit ? Silence ! Alors, j'aperçois par le petit bout de ma lorniette Des Cossacks Des Cossacks ! Des Cossacks ! Je savais que tu n'aurais pas dû garder cette bague Vite, cache-toi S'ils voient que tu n'es pas mort On le sera tous les deux Dépêche-toi ! Vite, ils sont là Qu'est-ce qui se passe ? Je roulais trop vite C'est toi que l'on surnomme Bartok le Magnifique Ah, oh non, 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 c'est pas moi Non, vous devez vous tromper Mais je suis très flatté parce qu'il paraît qu'il est formidable Silence ! Bon, d'accord Dans ce cas, je me tais et plus un son ne sortira de ma bouche Je baisse le rideau et je ferme la boutique pour la journée Qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? Ah, c'est une erreur C'est Bartok, Bartok le Magnifique Ça n'a absolument rien à voir Je fais un spectacle tout à fait différent du ciel Tu vas nous accompagner au palais Ah oui, ben justement Je me disais, tiens, si j'allais au palais Bien sûr, le palais, bien sûr, bien sûr Mes hommages, votre royale impétuosité Si c'est à propos de la bague, reprenez-la Incline-toi devant l'agente, incline-toi Bon, d'accord, je m'incline, je m'incline D'ailleurs, je le fais 20 fois tous les matins Rien que pour me mettre en forme Oh, Bartok le Magnifique Nous sommes si contents de te voir Oh, je vous en prie, je... Content ? Notre jeune prince a été enlevé par la méchante sorcière Baba Yaga Notre bon peuple et la famille royale En appelons à ton bon cœur pour le sauver Ah ah Bon cœur et puis quoi encore ? Rends-toi dans la forêt de fer Et reviens avec notre tsar Bon peuple de la charmante cité de Moscou Je vous jure que rien ne me ferait plus plaisir Que de risquer ma vie Afin de ramener votre fabuleux prince Et je le pense, sinon je le dirais pas Oh non, ça c'est vraiment pas un prince comme les autres Et malheureusement, mon emploi du temps est extrêmement serré Alors voyons voir, j'ai une hydra trois pattes à Saint-Pétersbourg Un cyclope en Ukraine pour le 17 Ah ça, je peux vraiment pas le décaler Bon, je pourrais peut-être faire un saut à mon retour de Varsovie Fais donc un effort Je te garantis que tu en seras dignement récompensé Ah non, 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 vraiment, je... Bon, alors à moins que je repousse l'hydre d'une ou deux semaines Bah oui, je veux dire, ah non, 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 ce serait pas raisonnable Une hydra monstrueux, neuf têtes, qui bouge dans tous les sens, qui mange les gens Non, 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 je me suis engagé Non, mais merci pour tout, merci infiniment Monsieur Bartok Oh misère, voilà les ennuis qui commencent Je vous en prie, monsieur Bartok le magnifique Sauvez mon tard Non, refuse Euh, eh bien, vous voyez, c'est... c'est... c'est très compliqué, mais... Mais... Détouis Oh, bon, d'accord Après tout, combien de fois dans sa vie on a l'occasion de sauver un tsar ? Bravo, vive Bartok ! Et d'être dévoré par une sorcière Merci Ah, sympa, merci pour le coup de pouce, les gars Ne vous en faites pas, je me débrouille à partir de là Zozy, comment ça va là-dedans ? Euh, écoute, je te fais sortir dans deux secondes, mais avant... J'aimerais que tu saches combien je suis heureux d'avoir un ami aussi formidable que toi Tu es toujours aimable, tu es généreux, tu es sensible, honnête, fidèle, gentil, compréhensif Et tu es fou de rage Tu es fâché contre moi, n'est-ce pas ? Tu fulmines, tu es exaspéré, dis-le, je le vois, tu es furibond, tu es enrogne Bartok ! Ne m'interromps pas, je n'ai pas fini, tu es excédé, la rage te met hors de toi Bartok ? Non, mais au sens propre, il y a un toi qui est là et un autre toi qui est là T'as compris ? Parce que comme tu es hors de toi, eh bien tu... Il y a un autre toi qui... Oui, enfin, je peux pas être désopilant à chaque fois, je m'excuse Je pense qu'on devrait y aller C'est à cause de la petite fille, elle m'a achevé Tu n'as pas vu ses grands yeux pleins de larmes Toi non plus, tu n'y aurais pas résisté Je t'ai coupé, tu disais ? Qu'on devrait y aller Tu crois ? Oui, il ne fait aucun doute que c'est une mission difficile Oui, c'est ce que je pensais Voir dangereuse Dangereuse ? Bon, alors oublions tout ce qu'on a dit et partons pour Saint-Pétersbourg Il paraît que la route est très sympa Bartok, ces gens t'ont appelé à l'aide pour une bonne raison Parce qu'il y a un héros en toi Est-il si bien caché que tu n'arrives pas à le voir ? Quelqu'un un beau jour croit vraiment en toi Et t'appelle dans sa déroute Tu as peur ? Pourquoi ? Peut-être qu'en toi Un merveilleux héros l'écoute Montrer son courage usé de sa force Ce n'est pas difficile, somme toute Confiance et foi, la chance aidera Ton merveilleux héros s'il doute Ferme les yeux J'y vois bien plus clair Tes craintes s'effacent Ça pourrait se faire Je peux presque prédire Plus de trucs, plus de pièges, plus d'excuses Plus jamais de faux semblants Je pourrais même sauver une vie Ou tuer les méchants Quelqu'un en déroute Tu as besoin de moi Suis ton cœur et va tout droit Laisse pas tomber C'est toi Ok Le merveilleux héros Le malheureux héros Le merveilleux héros Du jour Moi ? Bien sûr C'est moi Eh bien, je ne sais pas qui s'occupe du jardin Mais il y a du relâchement Tu peux garder quelque chose pour toi ? Je suis mort de trouille Regarde ! Voilà la maison de la sorcière Oh ! Quel joli petit nid douillet Je suis affreusement confus Vous aurais-je fait peur ? Oui, oui, oui Inutile de le nier Ah ! Puis-je connaître l'objet de votre visite ? Je... je... je viens délivrer le prince Ivan Oh, merveilleux Et... en quoi puis-je d'être utile ? Simplement en le laissant passer pour qu'il puisse aller trouver Baba Yaga Et pour le reste, il se débrouillera Et tu es sûr d'être à la hauteur de la tâche ? Vous avez déjà entendu parler de Bartok le magnifique ? Non, pourquoi ? Le devrait ? Tu aimes les devinettes ? Les devinettes ? Les devinettes ! Oh oui ! Veux-tu jouer avec moi ? Et si je gagne, vous me laissez passer ? Pourquoi pas ? Réfléchissant Tu es vrai ? Si une palissade mesure 53 mètres de long sur 1 mètre 25 de haut Avec des interstices internés de 8 et 5 cm entre chacune des planches On multiplie par 6 Dis-moi Et on divise par 2 Ce qui a des dents mais qui est incapable de mordre Eh ? Comment ? Pardon ? Vous pouvez répéter la question ? J'ai pas tout compris Je te demande de me dire Ce qui a des dents mais qui ne peut pas mordre Je croyais que c'était un problème de maths Il s'agit de la clé ! Il est-ce que j'étais sur le point de vous dire ? Evidemment c'est une clé ! Tu m'as poignardé dans le dos sur ce coup-là La prochaine fois, laisse-moi répondre Hé ! Est-ce que je t'ai autorisé, toi, à passer ? Tu n'as qu'à y aller, moi je resterai là à me morfondre Mais... Visiblement ma présence n'est pas désirée Bien que cela me peine de ne pouvoir contribuer à cette extraordinaire aventure Je l'accepte de plein gré Mais sache que néanmoins je demeure avec toi Par la pensée Par la pensée, oui Par tranquille Une fois de plus, nous sommes à la croisée des chemins Une fois de plus, nous affronterons la mort armée de notre seul courage En paix Ah merci pour les encouragements Non merci, exactement ce dont j'avais besoin Ah, 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 va court vol et me venge La valeur n'attend pas le nombre des... Mmm, ah Oh, oh, oh Oh, jolie jambe la baraque Coucou Prince Ivan Il y a quelqu'un ? Qui est entré dans ma maison ? Ça pue le rap Elle est bien solitaire la vie d'une sorcière Je n'ai que les arbres à qui parler Et toutes ces années sans joie, quelle misère Mais je sens que le vent va tourner Car ce soir, il n'y a personne dans mon entrée Personne, rien à voir Mais je sens et je sais Qu'il y a quelqu'un chez moi ce soir Personne, près de la cheminée Personne pour lutter Mon feu, ronfler le joie Quelqu'un est là avec moi ! Toutes les sorcières ont de l'intuition, c'est trop blanc C'est-ci, elle a du ferron, c'est vraiment en sorcelant Le boc à la cuisine est vide, c'est énervant On sait qu'il y a quelqu'un pas loin Tiens, personne dans le grenier Personne dans le fauteuil Pardon, je veux bien parier Quelqu'un a franchi mon seuil Où est-tu ? Où est-tu ? Tu m'abandonnerais pas, je m'en remettrais pas Où est-tu ? Toutes les petites perdues Personne dans le miroir Personne près de la porte Mais calme, j'aimerais t'avoir Où que tu sois pour la porte Personne, pas de mon guette Personne qui me guette Personne, je suis trop bonne car Y'a quelqu'un chez moi Y'a quelqu'un qui est là Et personne sortira Ce soir Eh bien, je dois dire que vous avez une forge à l'ivoire Silence ! Bien sûr, comme d'habitude Vous en faites pas, je me tais Tu as le culot d'entrée dans ma maison En fait, vous savez le grand crâne un peu sinistre devant l'entrée Il m'a donné la clé Mais je vous l'ai rendu, on est quitte Si on en restait là Ah, tu veux libérer le prince Je m'attendais à rencontrer un surhomme Mais j'ai droit à cette pauvre petite chose Pas tout à fait un rat, pas tout à fait un oisseau Tu n'es certainement pas un adversaire de taille contre moi La fruelle, Baba Yaga ! Ne vous fiez pas aux apparences, elles peuvent être trompeuses Enfin, je crois Oh oui, tu as raison Je sais où se trouve le prince Ivan Ah non, tu parles d'un scoop Bon, d'accord, c'est fini Je me tais, je me tais Quoi qu'il en soit Si tu veux que je te montre l'endroit où il est séquestré Prouve-moi que tu es assez pur Pour que je te laisse tenter ta chance Alors là, je suis pur Mais vraiment, on ne peut pas plus pur Innocent comme l'anneau qui vient de naître Donc, désolé, je ne peux pas m'en empêcher Poursuivez Il y a trois choses dont j'ai besoin dans la forêt Je te dirai où elles se trouvent Et ta mission sera de me les apporter au plus vite Juste une question Ce n'est qu'une hypothèse en l'air, bien sûr Et si je n'y arrive pas ? Peut-être tu y arriveras Mais si tu n'y arrives pas, tu mourras Et pas un héros Et Moscou ne retrouvera jamais son prince Ça a l'air vachement sympa comme jeu Quand est-ce qu'on commence ? Mais c'est déjà fait Ah bon ? Va vers le nord jusqu'au monde de glace Rapporte-moi Piloff Trouvez Piloff Rien d'autre, rapportez Piloff et c'est tout C'est au cas où vous auriez d'autres courses à faire dans le quartier Bon, alors comment je reconnaîtrai votre Piloff ? Ah, Dior ! Et préviens ton ami à fourrure que s'il te vient en aide, vous mourrez tous les deux D'accord, alors ça c'est un truc dont il faut que je me souvienne On mourra tous les deux Ah ah, comme ça je suis bien sûr de... Ah ! Oh ! Oh ! Hé ! Bon, excusez-moi, je me sauve, on se voit, on se voit un de ces quatre ? J'ai eu l'occasion de converser avec le crâne et finalement il est délicieux Une fois passé son aspect rébarbatif Oh, j'ai l'impression de marcher depuis des heures C'est le cas Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où nous sommes Et me voici comme Oedipe, aveugle, chassé par mon peuple, condamné à errer sans fin, tel homme mondial... Est-ce que tu sens cet air glacial ? En fait c'est un peu comme une chasse au trésor, tu dois trouver trois cadeaux et les lui offrir, c'est assez romantique Et je ne dois jamais intervenir C'est ce qu'elle a dit Oh ! Je suis gelé ! Pourquoi fait-il aussi froid ? Coucou là-bas ! Bingo ! Peel-off ! Salut ! Enfant ! Ravi de te voir ! Je reçois si peu de visite et je suis... comment dire, je suis... c'est un plaisir, je suis absolument enchantée A toi tu dois être peel-off Et toi tu dois être perdu, comme je suis content Et c'est tout, un peu de neige, une petite grimpette et je ramène l'ananas à grelots à la sorcière Je vais lui faire ça les ailes dans le nez Oh ! Dis, tu t'es pas fait mal ? Bonjour, je suis Bartok Je suis vraiment désolé mais il faut que je te sorte de ton machin là pour te ramener chez Baba Yaga Aïe ! Aïe ! Il y a juste un petit détail qui te cloche, c'est que je suis coincée C'est insupportable, je ne sais même pas depuis combien de temps je suis là, on est en quelle année ? Oh misère Comment ça se passe là-haut ? Pas très bien Ça chatouille C'est bien bloqué Tire, 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 tire ! Oui ! C'est à devenir siphonné, tu ne trouves pas ? Au revoir Tu es sur la bonne voie, je sens que tu progresses On était pas loin, tu veux que je te dise, j'ai eu l'impression qu'on allait y arriver Eh bien, tu ne lâches pas prise, tu es vraiment obstiné, j'adore ça ! Cette aventure est drôlement exaltante Ah oui, à l'aise Blaise Oui, tu parles Charles Moi je te le dis, on ira chez Baba Yaga avec ou sans l'excédent de bagages Est-ce que t'es rigolo ? Je me suis jamais autant amusé de toute ma vie Tant mieux, il y a au moins quelqu'un qui trouve ça drôle Attention, Baba ! Chauffin Bartak, je ne me suis même pas fait mal ! Tu es toujours prisonnière de ton machin là ? Eh ben on va faire de la luge Tu sais que tu es fort pour une chauve-souris ? Je trouve que tu t'en sors plutôt bien, là tu m'as impressionné Ça c'est une journée que je ne suis pas prête d'oublier Il y a des jours comme ça où tous nos rêves s'accomplissent Seulement là c'est en mieux, je me sens transportée de joie Et ce qui me ferait plaisir c'est que toi aussi tu te rappelles de cette rencontre Oui, je cocherai la date sur mon agenda C'est mieux que les montagnes russes, on a réussi et en plus c'était génial Eh bien, ça c'est pas croyable On a traîné cette énorme colonne pendant des heures à travers la forêt Et je bondis de mon socle à 10 mètres de la maison C'est trop drôle ça, tu te trouves pas ? Euh, si, regarde, j'en pleure deux jours Où crois-tu aller ainsi, sans me demander mon avis ? Je dois voir Papa Yaga Est-ce que tu as la clé ? Non, elle me l'a prise, elle est... Oh, je t'en prie, on va pas recommencer Mais, mais, mais... Je nage sous l'eau en été Je saute sur le temps au printemps Souvent je tire la langue, mais jamais elle ne me moque Alors, qui suis-je ? Un crapaud Un crapaud ? Voilà, allez, la clé s'il te plaît Bien aimable Personne ne résout mes devinettes aussi vite d'habitude Moi aussi j'en ai une petite pour toi Qu'est-ce qui se lève le matin avec quatre jambes ? Tu m'as rapporté pilon Coucou Papa, je t'ai coincé dans un machin Je suis épuisé Mais j'ai le dos en miettes Bon d'accord, ça va, je me reposerai une autre fois Et maintenant, je veux que tu me rapportes la couronne d'Obli, le forgeron de la forêt Obli ? Rien que le nom me fait peur, il est grand ? Aussi grand qu'une montagne Il est beaucoup plus grand que toi Pilon ! Pardon Va ! Mais je meurs de fatigue Si tu ne te dépêches pas, c'est le prince Ivan qui va mourir Bon, c'est de quel côté ? Marche vers l'est jusqu'à ce qu'il fasse noir Et cherche le crépitement des braises dans la forêt Et c'est tout, hein ? Va vers l'est et cherche les braises Pas de merci, pas de bon travail, rien Oh si, juste une dernière chose Donne-moi la clé ! Oh mais pourquoi ? J'ai déjà trouvé la devinette deux fois de suite Donne-la moi ! Bon, après tout, j'en ai pas besoin dans l'immédiat On va reprendre un, rendre service aux gens, tiens Bon peuple de Moscou Notre presse ne nous a pas été rendue Chaque jour, nous espérons son retour, mais En attendant, les affaires d'Etat doivent suivre leur cours Et moi, en tant que régente, ferai de mon mieux Pour continuer à assurer la souveraineté et le respect du monde Envers le trône de Russie Oh, c'est absurde ! Je suis là à me tuer les ailes au travail et tout ça pourquoi ? Non, moi je te le dis, si je retourne là-bas et qu'elle balance sa couronne dans son potage, je lui flanque le chaudron sur la tête C'est bien beau de lui faire ses emplettes, mais moi j'ai un prince à sauver Oh, on dit donc, il est drôlement costaud Ça, il est costaud, on ne peut pas le nier Mais peut-être est-il pas si bon Tu crois ? Je vais tenter le coup, je n'ai qu'à y aller comme ça, au culot Je lui demande s'il peut me prêter son chapeau Je lâcherai le nom de Baba Yaga, s'il la connaît, ça l'impressionnera peut-être Bonjour, cher ami C'est bon, pas plus près, on vient vous offrir des cadeaux, monsieur Pas de vrais cadeaux, bien sûr, mais toute notre amitié du fond du cœur En échange de quoi, nous aurions souhaité vous emprunter votre couvre-chef pour Baba Yaga ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ah, je n'en ai pas la moindre idée L'addiction, mon garçon, ça peut faire toute la différence du monde À toi de jouer, Bartok ! D'accord, t'es chaud chaud, on s'est chaud, on s'est chaud, on s'est chaud Oh, la boulette Bon, très bien, en parlant de boulettes Attends, c'est pas fini ! Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, chaud chaud, 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 chaud Eh, beau goleur ! Ça roule, Johnny ! On s'en va ! Il est derrière nous ! Plus vite ! Tu es revenu avec sa couronne ! Tu as réussi, tu as réussi ! Il est extraordinaire ! Dites-toi, Pilaf ! Une fois de plus, c'est pour la soupe ! Parfait ! Et je te réserve la tâche la plus difficile de toutes pour demain ! Ça roule, Johnny ! On s'en va ! Il est derrière nous ! Plus vite ! Tu es revenu avec sa couronne ! Tu as réussi, tu as réussi ! Il est extraordinaire ! Tais-toi, Pilaf ! Avoir, Baba, ma belle ! Une fois de plus, c'est pour la soupe ! Parfait ! Et je te réserve la tâche la plus difficile de toutes pour demain ! Ah, le pauvre ! Encore des petits lardons ! Oui, à emporter, s'il vous plaît ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Eh, c'est pas une façon de réveiller les invités, ça ! Eh, pas de petits bisous dans le cou, pas la douce odeur du café qui vient chatouiller mes narines ? Oh, te servant seulement de cette couronne ! Et du piédestal du monde de glace ! Capture la plume merveilleuse qui flotte dans les ailes ! Ok, si vous le permettez, je vais ouvrir une parenthèse ! Parce qu'il est tôt et que je n'ai rien avalé depuis deux jours ! Alors, je suis un petit peu énervé, d'accord ? Qu'est-ce que cette histoire de plume a à voir avec le prince ? Eh, confiance ! Vu que vous ne daignez même pas me parler, j'ai l'impression de faire les courses pour votre bouillon ! Oh, je te fais toutes mes excuses ! J'étais horriblement indélicate alors que tu viens à peine d'ouvrir l'oeil ! Un peu de courtoisie aurait été la bienvenue ! Tu es réveillé maintenant ? Oui, oui, bon ben qu'est-ce que vous disiez à propos de cette plume ? Une plume merveilleuse ! Elle reste comme par magie dans les airs ! Au-dessus d'une clairière ! Et une plume pour Baba, une ? Oh, juste une dernière chose ! Ah, qu'est-ce que c'est ? Tu ne pourras pas voler ! Tu ne peux pas voler ! Ah non ! Mais comment je vais m'y prendre ? Allez, donne-moi une idée ! Je n'ai pas le droit ! Peut-être qu'en la retournant et en sautant, j'arriverai à... Oh, mon... Ah, c'est chaud ! Je suis vanné et en plus je meurs de faim ! Stop ! Cette vie ne me convient pas ! Je préfère laisser tomber ! Ah, enfin ! Voilà ce que j'attendais ! Et euh... Hein ? Tu viens de nous éviter un calvaire ! Si tu avais accompli cette tâche, on ne pourrait plus se promener sans que les gens ne nous reconnaissent ! Nous aurions passé nos journées à courir aider les pauvres âmes en détresse ! Les enfants qui t'attrapent, les admirateurs qui te touchent, c'est plus que je n'aurais pu en supporter ! Ah oui, ça doit être infernal ! On peut encore s'enfuir ! Se cacher de Baba Yaga un an ou deux, ce qui ne pose aucun problème ! J'ai pas mal d'hibernation en retard ! Ensuite, on remet le spectacle en route et tu pourras continuer à te faire passer aux yeux des gens pour celui que tu rêves tant d'être ! En plus, c'est ridicule ! Comment peux-tu te hisser à 30 mètres du sol en t'aidant uniquement d'une couenne ? Soyons réalistes, tu ne peux pas ! Ah je suis sûr que je peux ! Surtout maintenant que ça s'est effondré et que la colonne est en pièces et que ça est... En pièces ? Et voilà ! Ta-da ! Maintenant allons délivrer le prince ! Comment fait-on pour faire aboyer un chat ? On lui donne une écuelle de lait et il aboie ! Allez, ouvre grand, j'ai pas le temps de faire joujou ! Ha ha ! J'ai gagné ! Fin de l'épreuve ! 3 sur 3 ! Vous ne pensiez pas que j'en étais capable, n'est-ce pas ? Hé ! Maintenant j'attends ma récompense ! Tu m'as rapporté les trois choses de la forêt dont j'avais besoin ! Mais avant de pouvoir te montrer où est le prince, toi, tu as quelque chose que je veux ! Bon, d'accord, mais comment je peux deviner ce que c'est, si vous ne me le dites pas ! C'est pas mimi comme tout ça ! Ils en fabriquent plus d'aussi chouette de nos jours ! Non, c'est pas ça ! Bon, je reviens ! Si avec ça vous ne craquez pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut, rarissime ! La photo dédicacée d'Ivan le terrible ! Et là, c'est quand il est de bonne humeur ! Non, pas ça ! Non, hein ! Et là-dedans ? C'est quelque chose qui vient d'ici ! Oh ! Tenez, je vous l'offre ! Mais qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Arrêtez ! Mais ça vous amuse tant que ça, le malheur des gens ? Vous ne m'avez jamais dit que je devais vous donner quelque chose ! Vous êtes une menteuse et une tricheuse ! Vieille pie avec votre marmite, vos dents en fer et vos sortilèges bidons ! C'est pas étonnant que tout le monde vous déteste ! Partak ? Oui, qu'est-ce que tu veux ? Te dire adieu ! Ah, oui, adieu, salut ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Oh, rien ! Je ne suis qu'une vieille femme stupide ! Je ne pensais pas à ce que je disais ! Je vous jure que personne ne vous déteste ! Je voulais... je... Oh, j'aurais tellement voulu trouver ce que vous vouliez ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu as trouvé ! Ah ! Oh ! Le plus important des ingrédients ! Celui qui vient du cœur ! Il l'a prouvé ! C'est un brave ! Il a donc le droit de voir ! Viens ! Allez, viens ! Dépêche-toi, petit rat volant ! Je n'ai pas toute la journée ! La tour du palais ! Alors, ce n'est pas vous qui l'avez enlevé ? Je n'ai jamais dit que c'était moi ! Et vous n'avez jamais enlevé aucun enfant ? Les gens croient ce qu'ils veulent, ça m'est égal ! Comme ça, moi, je vis tranquille dans ma maison et personne ne me dérange ! Voilà ! C'est pour toi ! Ça pourra t'aider ! Qu'est-ce que c'est ? Une potion magique ! Elle te donnera l'apparence de ce que tu es à l'intérieur lorsque tu boiras ce filtre ! Tout ce que tu es au plus profond de toi, tu le deviendras en apparence extérieure en dix fois plus grand ! Attendez une minute ! Ça veut dire que tout ce temps où je faisais le zouaf dans la forêt, c'était pour moi ? Maintenant, laisse-moi ! Et sauve le prince ! Euh... mais... Attendez ! On ne peut pas se quitter sans un câlin ? Un câlin ? Allez, un bisou, j'ai mérité ! Un câlin ? N'oublie pas à qui tu t'adresses, Bartok ! Ça va, ça va, j'ai compris ! Pas la peine de me roussir les poils ! Je m'en fais ! Oui ! Et maintenant, on n'a qu'à leur annoncer que le prince est tout en haut du donjon ! Et boum ! Nous voilà à Saint-Pétersbourg ! Euh... qu'est-ce que tu fais ? J'habille mon nouveau personnage ! Ah ! N'avrez de te rappeler ce souvenir douloureux, mais il te croit mort ! Tu ne peux pas venir ! C'est la raison pour laquelle un répertoire riche et polyvalent est crucial ! Une bonne garde-robe, un peu de maquillage et tout le monde est sous le charme de l'acteur ! Hmmmm ! Eh, Zosie, écoute, laisse-moi aller leur dire où est le prince, d'accord ? Et si quelque chose tournait mal ? On ne sait toujours pas qui a enlevé le prince ! Ben c'est vrai, mais... c'est quoi ça ? Un chou ! Un chou ? C'est ça ton personnage ? Un chou ! Mais bien sûr ! Tu vas passer inaperçu dans la foule avec ça ! Un ours de deux mètres avec un chou rouge sur la tête, naturellement ! Oui, mais qui irait regarder sous les jupons ? Peut-il cas ? Pas dans ceux sur la place du marché ! J'y vais seul ! Compris, toi tu m'attends là ! Mais... Pas de mais, reste là et ne bouge pas ! Oh ! Oh ! Ce brave Bartok est enfin revenu de son périlleux voyage ! Entier et vivant ! C'est déjà bien mieux qu'on ne pouvait l'espérer ! Nous tenons à tant féliciter ! Mais où est le prince ? Hmmmm ! Le prince n'a jamais quitté la ville ! Jamais quitté... Qu'est-ce que tu veux dire ? Bon, je vous préviens, c'est assez compliqué et puis il faut suivre dans l'ordre alors que tout le monde ouvre bien ses oreilles ! Je suis parti d'ici un coup de fanfare et direction la forêt ! Je croise des arbres, une ou deux gargouilles et un super gros crâne ! Je trouve les devinettes et Baba Yaga ! C'est pas une bouteille les gars ! Je passe trois tests, je vous passe les détails ! Mais je tiens à préciser qu'à cet instant j'étais au mieux de mes capacités physiques, intellectuelles et émotionnelles ! Mais le prince ! Oui, oui, restez dans vos starting blocks, j'y arrive ! La sorcière et moi, on a un léger désaccord alors on décide de jouer au bras de fer ! Finalement, je prends le dessus et elle me fait cadeau de cette potion ! D'accord ? Une potion ? Mais pourquoi faire ? Mais pour que mon corps soit à l'image de mon âme ! Et comme j'ai réussi l'épreuve, je suis assez valeureux pour sauver le prince ! Ce truc vous donne l'apparence de ce que vous êtes à l'intérieur en dix fois plus grand ! En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris ! Oh merci ! Hé 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 ! Non, 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 tu ne touches pas à ça, tu es gentil ! Vous êtes impressionné, Norma, imaginez un peu le tableau ! Si par hasard j'ai envie d'être plus fort que je ne le suis aujourd'hui, ce qui paraît impensable ! Je lève ce bon vieux flacon et je me le vide au fond du gosier ! Oui mais où se trouve notre prince ? Le prince Ivan est retenu dans le donjon ! Quoi ? Le donjon, la tour, le grand bâtiment juste à droite en sortant ! Oh, vous ne pouvez pas le rater ! Quelle bonne nouvelle ! Eh bien, allons-y ! Je m'y rends sur le champ en compagnie de Bartak au donjon ! Je t'avertis, si le prince n'est pas là où tu le prétends et que cette mise en scène fait partie de l'un de tes spectacles burlesques ! Je peux te l'assurer, Bartak le magnifique ! Les citoyens de Moscou auront ta tête ! Ta-da ! Ah, qu'est-ce que je vous avais dit ? Salut Ivan ! Bartak ? Mon prince ! Ouh, j'ai eu une petite sueur froide pendant qu'on montait l'escalier ! Ça, je ne vais pas vous le cacher ! Avec votre histoire de me couper la tête et puis tout le reste ! Oh, ne me tente pas ! Oh, tu n'es qu'un imbécile ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est le prince ! Cela reconnu bien ! Pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai dit ? Si, je l'ai fait ! Je me suis déguisé en sorcière, j'ai déposé une dent de fer et j'ai emmené le prince ! Alors, pourquoi est-il encore là ? Ben, vous disiez que vous ne vouliez plus le voir sur votre chemin ! Oui ! Alors, qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? Je me suis dit qu'en le mettant dans une cage, au plus haut de la plus haute tour, vous ne risqueriez pas de le retrouver sur votre chemin ! Il fallait le tuer, idiot ! Il fallait le tuer ! Le tuer ? Mais c'est le prince ! Euh, puis-je avoir la parole une minute ? Non, tu ne peux pas ! Tant pis ! Normalement, tu n'aurais pas dû être encore en vie ! Seule t'es de petite vermine ! Mon plan était tellement parfait ! Éliminer le prince, accuser Baba Yaga, lui envoyer un char à ton opérette pour le sauver, et contre toute attente, te voilà ! Le héros triomphant de retour de la bataille avec toutes les réponses ! Dommage que ta carrière prenne fin ! Paul, détache le prince ! A vos ordres ! Vous trois êtes les seuls à connaître la vérité ! Et aucun de vous ne ressortira de cette tour ! Ha, ha, ha ! Vivant ! Ha, ha ! Je garde ça ! Das Vitamia ! Oh, pauvre Bartok le magnifique ! Qui vient de si loin et s'est donné tant de mal pour le bon peuple de Russie ! Malheureusement, on ne se souviendra que de ses boniments ! Ha, 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 ha ! Dix fois plus puissante que je ne le suis déjà ! Hum, une potion qui décuplera mes talents au dehors comme au dedans ! Au secours ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'oubliais la bonne nouvelle ! L'eau ne va pas tarder à monter ! Je vais de ce pas réclamer mon trône ! Dès aujourd'hui, ils vont accueillir quelqu'un de nouveau ! Dès aujourd'hui, plus de mensonges ou de coups sournois ! Ha, ha, ha ! Ils vont découvrir la fleur la plus rare ! Quelqu'à qui a toutes les clés du pouvoir ! Car aujourd'hui se dévoilera la vraie Ludmilla ! Dès aujourd'hui, toutes les lois établies seront brisées ! Brisées ! Chaque murmure se transformera en éclat de voix ! Ah ! Mes inhibitions se sont envolées ! Tous les paysans vont se révolter ! Dès aujourd'hui, lorsque la vraie Ludmilla sera l'or ! Dès aujourd'hui, la métamorphose commence ! Vous pouvez gâcher, vous partez, tous en la danse ! Elle dirige la nation, elle mène la danse ! Oh ! Hé, hé ! Dès aujourd'hui, tout le monde sera à moi la danse ! Toute les têtes dans le même plat ! À genoux, paysans et propres ! Ça fait plus bon à rien ! Ça promet d'être sympa ! Ma beauté profonde, pas plus épatée ! Je peux presque entendre la fouille m'a clamer ! Dès aujourd'hui, lorsque la vraie Ludmilla Foubrakelle est la seule rivale d'Attila ! Dès aujourd'hui, lorsque la vraie Ludmilla sera là ! Pardoche, en nous deux ! On va se noyer, viens nous aider ! Dès aujourd'hui ! Dès aujourd'hui ! Pas plein de moscou ! Et pourquoi partez-vous ? Oh ! Oh mon dieu ! Vol ! Le niveau monte ! Dépêche-toi, Bartok ! Aide-nous ! A l'aide ! Psst ! Bartok ! Hein ? Zosie ? Oui ! Tout va bien ! Formidable ! La pleine forme ! Le prince Ivan et son garde vont bientôt se noyer, moi aussi, parce que je n'arrive pas à sortir de la cage ! À part ça, Ludmilla a bu la potion magique et elle est partie fêter son nouveau royaume ! Mais sinon, tout se passe à merveille, non vraiment, c'est le rêve ! Attends, ça me donne une idée ! Ne partez pas ! Aidez-nous, l'on monte ! Zosie ? Je pense que je viens de me fracasser le beau plat ! Hé ! Faites-nous sortir de là ! Fais vite ! Re-commence, ça devrait marcher, il faut juste que tu mettes un peu plus de tu sais... Oh ! Voilà pourquoi elle n'a pas cédé, je n'ai pas mis assez de... Je peux te poser une question, quand tu as fait allusion au fait que tu avais une idée, c'était ça que tu avais à l'esprit ? Non, vas-y, sois franc ! Je devais avoir fait une légère faute de calcul. Elle me glisse des mains ! Je suis désolé, votre Altesse. Zosie ? Oh-oh ! Oh-oh ! Oh-oh ! Ta-da ! Cela me rappelle le personnage d'Euripide, Hippolyte. Un homme dont la vie ne tient qu'à un fil. Piégé par Aphrodite, calomnié par Phèdre, mourant noblement en accordant son pardon à tes... Il faut que tu arrêtes Ludmilla. Fais vite ! Oh-oh ! Oh-oh ! Oh-oh ! Il faut que tu arrêtes Ludmilla. Fais vite ! Oh-oh ! Oh-oh ! Passez vite, toi ! C'est ce qui s'appelle une oeillarde assassine. La nuit, les vagues brisent le rivage, la tempête fait rage. Jouer entre ses doigts, les hommes se cramponnent au rivet de cordage. Oh, vous êtes drôlement doué ! Merci. Je l'ai joué pour la première fois en 67 au festival sibérien de tragédie grecque. Encore ! Bon, ça suffit. On arrête de faire bumuse avec le feu. Au feu ! Au feu ! La ville est en train de brûler ! Il nous faut de l'eau ou beaucoup d'eau ! Vous vous enflammez pour un rien, vous. Il est temps de vous détendre un peu. Ha-ha ! C'est sympa, non ? Et vous remarquerez que ces cailloux viennent du sol et donc ils sont tous de taille et de poids différents. Ce qui augmente le niveau de difficulté de manière exponentielle. C'est bien, c'est bien. Suivez-moi. Qu'il parte celui qui est demeuré digne et fier. Qu'il n'ait pas de regret car nos âmes gardent souvenir de sa grandeur. Merci, merci. Je vous en prie. Ce n'était pas la peine. Par ici, Madame le Dragon. C'est bon ! Zozi ! Par temps ! On est là ! On a réussi ! Ha-ha ! Et alors ? C'est tout ! Ça vient ! Ça vient ! Une minute, j'y travaille ! Fais vite ! Oui, encore ! Formidable ! Je vous aime ! Voici chaud ! Voici chaud ! Oh, si près du but, comme c'est rageant. Non, je vous comprends, vous savez, il m'est arrivé la même chose avec une plume magique. Ah oui, c'est frustrant, hein ? L'avoir sous le nez comme ça et pas pouvoir l'atteindre, c'est cruel. C'est même pas juste. Héhé, c'est beaucoup mieux. Juste un tout petit poil plus haut et plus à gauche. Héhé, je crois qu'on vous demande en bas. Bon voyage ! Un peu d'où est l'eau ! Oh, 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 oh ! Superbe ! Ça, c'est un vrai final de professionnel. On peut pas improviser un truc pareil. Félicitations, mon ami. Bien joué. Oui, je sais. Mais toi aussi, tu t'en es bien tiré. Regarde les effets de la potion. Mais c'est un peu grâce à cette sorcière que tu as pu devenir le héros que tu as toujours rêvé d'être. Et je ne lui ai rien donné en échange. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu lui as donné ce qui lui manquait le plus et que seul un véritable héros peut donner. Ta compassion, Bartok. Tu lui as donné ta compassion. Héhé, c'est vrai, t'as raison. Elle était toute triste et moi, sans me poser de questions, paf, je suis venu la consoler et lui donner ma compassion sans m'en rendre compte. Héhé, héhé. Eh oui, que veux-tu ? Quand on est un héros, on est un héros et t'es une sacrée veine d'avoir un ami comme moi. Oh oui, tu es génial ! Pour une chauve-souris. Citoyens de Moscou ! Je vous en prie, joignez-vous à moi et faites une ovation à notre ami Bartok le Magnifique ! Il nous a sauvés, nous lui en serons toujours reconnaissants. Majesté, c'est trop, je suis gêné. Psst ! Oh, j'ai failli oublier. Je vous la rends. Mais je t'en avais fait cadeau. Non, c'était pour rire. Laissez-moi vous dire une chose à propos de cette bague. Elle se transmet de génération en génération et... On fait du tourisme ? On fait du tourisme ? Il a quelque chose d'exceptionnel. Tu te trouves pas, Baba ? Pilof ! Chut ! Je te félicite. Merci à vous pour tout ce que vous avez fait. Oui. Mais enfin, passons. Attendez un peu. C'est moi qui délire où il y a tout plein d'amour et d'émotions qui circulent. Vous savez, je crois que c'est le moment de le faire, ce fameux câlin dont je parlais. Encore avec ce câlin ? L'autre jour, Pilof. Câlin groupé. Non, je ne veux pas trop. Je n'y échapperai pas de toute manière. J'adore les câlins. J'adore les câlins. Attends bien, ça suffit. J'espère qu'on se reverra. Tu peux y compter, petit. Arrivée d'Archie, en fidèle. Silence. Au revoir, Martech. Au revoir. Bonne route partout dans l'Olympique. On se retrouve à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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